En France, on célébrait le chandelier avec des crêpes. Les crêpes existent depuis la Préhistoire, puis les Romains célébraient la fête de la lumière. Ça s'appelle les Lupercales. Ensuite, les Cavaliers ont pris cette fête pour célébrer la Vierge Marie au début du mois de février. Nous appelons cette célébration la chandeleur avec des bougies. La tradition veut qu'on fasse sauter la première crêpe avec une pièce de monnaie pour la prospérité. Bonjour à tous. Bienvenue au cours de cuisine de la classe de français. Où la cuisine française est un environnement quotidien. James François et Lizzie. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire des crêpes. Hum, j'aime les crêpes. Et toi ? Non, je ne les aime pas. Je les adore. Plus tard dans le spectacle, nous allons discuter de plusieurs ingrédients qui peuvent être ajoutés à ce délicieux plat. Mais pour le moment, la première étape consiste de rassembler tous les ingrédients dont nous avons besoin. Voici les ingrédients dont nous avons besoin. de la farine, de la farine, des oeufs, de la fleur d'oranger, du lait, du sel, du sucre vanillé, de la crème de marron, du beurre. Et c'est tout. Le premier ingrédient, la farine, 250 grammes. Il est important de tamisser la farine pour éviter les cremeaux. Viens ensuite, quatre oeufs, entrez et en demi-litre de lait. A toi, Nizi. Avant d'ajouter les oeufs dans la farine, il est préférable de les battre un peu avec une fourchette. Voilà. Comme ça. Ensuite, ajoutez du sel. Puis, le beurre fondu. Et enfin, le lait tiède, de préférence pour éviter les grumons. Le lait doit être versé très progressivement et remuer le tout plus rapidement. Comme ça. Voilà. Le mélange ne doit pas être trop épais ou trop liquide. Mais plutôt fluide. Comme ça. Et maintenant, vous pouvez ajouter votre arôme préféré. Ma préférence est la fleur d'oranger. Mais vous pouvez utiliser presque n'importe quoi comme la vanille ou le zeste citron. Ajoutez simplement en fonction des gants. Voilà. Maintenant, couvrez le boulot avec un touchant. Voilà. La pâte est reposée. Maintenant, il faut grasser la poêle avec du beurre. Prendu à l'aide d'une servillette en papier. Pour la poêle, c'est mieux si vous avez une pâte. Mais une pâte normale, c'est bien aussi. Tout ce qui reste à faire est préchauffer la poêle. Une fois que la poêle est assez chaude, voilà. Verser une louche de pâte dans la poêle. Une petite rotation du poignet pour étaler la pâte. Il faut essayer de couvrir toute la poêle et ensuite verser l'excédent dans le saladier. Comme ceci. Quand vous voyez le boulot commencer, tout juste à brûler, il est temps de retourner votre pâte avec un monument rapide. Voilà. Comme ça. N'ayez pas peur. Même si vous ne réussissez pas la première fois, essayez à nouveau. Vous pouvez aussi utiliser une pâte. Ouais ! Ouais ! Yes ! Youpi ! Super ! Easy ! Je vais essayer. Foyez. Maintenant, il faut la retourner. Voilà. Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Qui ne saute pas des barres marseillais. Bon ! D'accord. Bon. Je mets de la crème. J'étale. Je prends le cœur. Je plie. Je plie. Encore je plie. Et bon appétit. Oh no ! La crème de marron. Bon. Il faut en étaler. Voilà. Et maintenant, on étale. Voilà. Maintenant, il faut prendre et mettre sur son assiette. Et voilà. Bon. Après, il faut en plier en deux. Et puis, en deux encore. Ouais. Voilà. C'est une crème. Bon appétit. Au revoir ! C'est un ventre ! C'est un ventre ! C'est un ventre !